Je vous salue, Marie-Belle de Prince, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, votre Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de la mort, Assez soit-il. Dans la joie de la résurrection, dans la joie du don de l'Esprit-Saint, nous méditons en ce moment sur la naissance de l'Église. Je dis en ce moment, c'est-à-dire pendant ce temps pascal, dans ce temps qui nous prépare à la Pentecôte. Nous visons ce livre des Actes des Apôtres, et aussi les lettres de Saint-Pierre. Et c'est l'occasion de méditer sur le mystère de l'Église, sur les naissances de l'Église, sur ce que le Seigneur Jésus a voulu faire en édifiant son Église. Vous savez, toutes les analyses que nous entendons dans les médias, dans les conversations, au cours des repas, sur l'Église, sur le pape, sur les évêques, sur l'avenir des paroisses, sont surtout des analyses de type politique ou économique. Et ces analyses, elles sont du coup commandées par l'Esprit du monde. Et voilà pourquoi il est bon de laisser Saint-Pierre en parler, comme il le fait dans la deuxième lecture. C'est pour ça qu'on a relu le bon texte. On avait lu celui de dimanche dernier, mais il vaut mieux l'avoir lu pour pouvoir le commenter. Et ce qui est beau, c'est que Saint-Pierre nous fait revenir sur le mystère de l'Église, à ce qu'est l'Église, dans toute sa profondeur, aux yeux de Dieu. J'ai remarqué qu'une analyse uniquement politique de l'Église, elle fait abstraction, purement et simplement, elle fait abstraction du mystère du Christ. Dans les analyses de type médiatique, l'Église n'est qu'une institution, une association, qui étend ses ramifications dans le monde entier, qui possède un pouvoir moral sur les populations. Mais, dans ces commentaires, le Christ est totalement éliminé. Et voilà pourquoi Saint-Pierre commence par là. Le Christ est la pierre vivante que les hommes ont éliminée. Le Christ qui se présente dans l'Évangile d'aujourd'hui comme le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui nous conduit vers le Père, la vérité sur notre vocation à aimer, à louer, à servir le Seigneur, et la vie éternelle, la vie en abondance, en plénitude qui nous est promise, non seulement au ciel, mais dès ici-bas. Et dans les analyses que nous lisons, l'Église est décrite en termes d'influence, de pouvoir, de majorité, de baisse, de hausse, d'adaptation à la clientèle, d'adaptation au mode qui traverse la société. On la pense en données chiffrées, en données mesurables, en données quantifiables. Même nous, on se laisse prendre au piège quand on dit « Ah ben, il y a eu moins de monde cette année que l'année dernière, à Pâques, à la célébration, il y a moins de séminaristes, il y a plus de séminaristes, il y a plus de monde dans telle communauté. » Souvent, on se laisse prendre par ce piège et de regarder l'Église à partir des chiffres, comme si c'était une entreprise qui allait bien ou mal en fonction des courbes. Et du coup, quand on se laisse prendre à ce piège-là, eh bien, on se rend compte que le Christ est complètement absent. Et si le Christ est absent, l'Église n'est plus qu'un corps sans vie. C'est précisément ce que les médias nous présentent. Et l'apôtre Pierre, lui, insiste sur la présence du Seigneur Pierre Angulaire. Et du coup, il dit au moins quatre choses sur l'Église. D'abord, elle est d'un temple spirituel. La première chose que Pierre dit de l'Église, c'est qu'elle est la demeure de Dieu. Le lieu où Dieu se plaît à habiter. Dans chacun de nos cœurs, le Dieu Trinité, le Dieu trois fois saint, fait sa demeure. Il l'a faite par notre baptême. Et il est là, présent, habitant en nous, se plaisant en nous. Chacun de nous est le temple de Dieu. Et c'est notre dignité la plus haute, la plus forte. Pas seulement d'être créé à l'image et à la ressentance de Dieu, mais d'être la maison où Dieu se plaît à habiter. Et cela, ça nous fait changer complètement notre regard sur notre frère ou notre sœur. Il n'est pas d'abord un pécheur, ou un concurrent, ou un raté, ou un adversaire, ou un subordonné, mais le temple de Dieu. l'attente où Dieu repose. Et la communion dans laquelle je suis avec lui, ce n'est pas d'abord de partager des valeurs communes, des idées, ce n'est pas une harmonie de façade, mais c'est le savoir que nous nous désapproprions de nous-mêmes pour nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Et c'est cela, notre unité la plus profonde. Vous voyez, avoir un regard théologal sur notre voisin, celui qui est à côté de nous, notre prochain, c'est cela. C'est de voir qu'il est habité par le Seigneur, que Dieu l'a choisi pour faire sa demeure en lui. Et du coup, nous sommes les pierres vivantes d'un temple dans lequel chacun trouve sa place et assume la mission confiée par le Christ, selon l'eucharisme que chacun a reçu. Le mystère de l'Église, c'est d'abord cela, celui de l'humanité habitée par Dieu. La deuxième chose que Pierre affirme en appelant l'Église une descendance choisie, un cesseur d'os royal, une nation sainte, c'est que, oui, nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes l'objet d'un choix, d'une élection de Dieu. Nous ne sommes pas une masse qui est comme automatiquement programmée pour un salut collectif et anonyme, mais chacun de nous, comme chacun des hommes, est choisi d'un amour unique et personnel pour être sauvé. Et face à ce choix de Dieu, il y a la réponse de l'homme. Nous sommes un peuple saint, un peuple qui appartient à Dieu, le peuple qui dit oui, qui dit amen, qui consent à répondre à l'invitation du Seigneur. Un peuple qui consent à Dieu en se consacrant à lui, en acceptant de lui appartenir. Et voilà pourquoi nous sommes également le sacerdoce saint. Pierre continue l'idée du temple, nous sommes le temple, mais nous sommes aussi l'offrande consacrée à Dieu dans ce temple. Nous nous offrons nous-mêmes à Dieu en sacrifice, de telle sorte que nos vies soient tournées vers Dieu qui en est l'alpha et l'oméga. Tout à l'heure, lorsque je présenterai le pain et le vin, c'est chacune de vos vies que je présente. Et vous, avec moi, vous vous présentez pendant l'offertoire vos vies au Seigneur par le Christ en esprit. Vos vies sont offertes au Père. Vous êtes une offrande sainte. Vous êtes un sacerdoce saint. Et non seulement nous sommes l'offrande, mais nous sommes aussi prêtres. Nous sommes prêtres qui consacrons le monde à Dieu par notre prière, pour les besoins du monde. Quand nous faisons la prière universelle, c'est précisément cela que nous faisons. Nous prions pour le monde. Évidemment, il y a un sacerdoce ministériel dont nous sommes revêtus, nous qui sommes dans le cœur. Mais il y a le sacerdoce des fidèles. L'Église, c'est cette communauté qui présente le monde au Père, qui offre le monde au Père. Par notre prière incessante, que ce soit la prière des consacrés, la prière de tous les baptisés, nous offrons le monde à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire parce que, vous voyez, c'est vraiment le fond de notre mission. C'est pour ça que, même dans vos églises, s'il y a un vieux prêtre, on n'entend pas bien parce que la sonneau marche mal, même s'il fait froid, même s'il n'y a que des vieilles dames, la messe est toujours incroyable. Et quand vous assistez à cette messe et que dans la messe, vous présentez le monde au Père, vous réalisez votre vocation de chrétien, de fidèle. Et l'essentiel est fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se désespérer, vous voyez, d'une pauvre messe ou d'une messe apparemment pauvre parce qu'on ne chante pas bien, parce que, voilà, on a l'impression qu'on est les derniers némoïcans, peu importe. La messe, c'est la messe. Et nous sommes là pour offrir le monde à Dieu. Et s'il n'y avait plus que deux ou trois d'entre nous qui, dans le monde, offraient le monde à Dieu, eh bien, l'Église serait présente. C'est comme ça que nous sommes présents actifs pour être le ferment d'évangile dans le monde et pour dire au monde combien il est aimé le Dieu. Et c'est là que Pierre dit une troisième chose au sujet de l'Église. Elle est une pierre sur laquelle on bute. Un rocher qui fait tomber parce qu'elle rappelle au milieu du monde, elle rappelle dans le bruit du monde, la néguité de la personne humaine. Elle rappelle le caractère sacré de la vie humaine, de sa conception à son terme naturel. Elle rappelle l'amour des plus pauvres. Elle rappelle la nécessaire justice sociale. Elle rappelle la place irremplaçable de la famille comme fondement de notre vie en société. Elle rappelle la grandeur de la sexualité mais aussi la place de la vérité dans les rapports humains. La nécessité de rechercher une paix entre les peuples. Elle rappelle tout cela à l'Église. Et voilà pourquoi parfois elle est... non seulement elle est boquée ridiculisée mais parfois elle bouscule. L'Église est témoin de la vérité sur Dieu et de la vérité sur l'homme dont le Christ livre la clé, dont le Christ révèle la profondeur du mystère. Et ce témoignage, nous le savons, est coûteux pour l'Église, parfois jusqu'au martyr. L'Église surprend, l'Église dérange. L'Église remet en cause les idées reçues. Elle remet en cause les modes et les dogmes de nos sociétés contemporaines. Parfois, elle inquiète et c'est pourquoi elle peut être aussi méprisée et tournée en délision à l'image du Christ Jésus lui-même. Mais elle n'en est pas moins et c'est la dernière chose que dit Pierre dans ce passage que nous avons lu. Elle est chargée d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Face aux critiques, face aux questions, aux interrogations du monde, face aux visions à court terme, aux regards trop humains, nous sommes chargés surtout d'annoncer les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. C'est-à-dire comment nous sommes personnellement passés des ténèbres à son admirable lumière. Comment nous avons pu vivre et nous vivons encore la Pâque dans nos vies. Comment nous vivons de véritables résurrections. C'est cela que nous sommes au fond appelés à dire, à appeler les hommes à tourner le dos au tombeau et à regarder le Christ ressuscité qui nous envoie en Galilée, qui nous envoie en mission, qui nous ouvre une route alors que parfois nous pensions que tout était fermé, que nous étions dans nos vies et bien nous avons tous fait l'expérience que le Christ est ressuscité d'entre les morts et que la lumière de la résurrection est plus forte que toutes nos ténèbres intérieures. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Que la vie est plus forte que la mort. Vous savez comment le Pape nous dit et nous redit que plus nous allons aux périphéries, plus nous avons à proclamer le centre de la foi. Plus nous allons loin du centre, plus il faut dire le kérigme, le noyau, le noyau dur de la foi chrétienne. Le Christ est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, pour chacun des hommes. Tu es aimé de Dieu qui a donné sa vie pour toi. Et ça, c'est vraiment la grâce qui est donnée à notre temps de pouvoir, même si nous sommes peu nombreux, mais de pouvoir redire le cœur de notre foi, celui que nous avons expérimenté dans notre propre vie. La mission de l'Église c'est de dire au monde comment elle a été régénérée dans la Pâque du Christ. De dire au monde qu'il est appelé à suivre le Christ dans sa mort et dans sa résurrection qu'il n'y a pas de plus belles nouvelles qu'il puisse entendre. bien, vous voyez, dans ce temps de préparation à la Pentecôte, demandons l'Esprit Saint pour être toujours animés de la force et de la lumière de l'Esprit, afin que nous soyons capables de dire cela. Partout nous sommes, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans les milieux politiques et associatifs. Le Christ est ressuscité des morts. Il nous appelle la vie. Il est la vie en apportance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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